Alors un piège à éviter c'est évidemment quand un client vous dit que vous êtes trop cher et surtout si vous êtes en manque de clients, ça risque d'être vraiment un piège dans lequel vous allez tomber. Cette vidéo est faite pour vous car je vais vous montrer que c'est vraiment important de réagir face à ce genre de client de cette manière. C'est parti ! Alors avant toute chose pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez le contenu que je vous partage appuyez sur la petite cloche juste à droite pour être informé dès que j'envoie une nouvelle vidéo il y en a une par jour donc 5 jours par semaine et donc le but c'est de vous partager des tips, des infos du web design au freelance et au business également et donc si vous avez des questions un petit commentaire juste en dessous et j'en profiterai pour répondre s'il s'agit d'une question que je peux répondre rapidement si c'est un peu plus important j'en créerai une vidéo que je partagerai sur YouTube. Alors que faire quand un client vous dit que vous êtes trop cher ? Alors je peux comprendre que dans certaines situations on puisse être en manque de clients j'ai été dans ce cas là aussi, on est en manque de clients, on se dit on a un bon deal en face de nous mais le client nous dit qu'on est trop cher, ok dans ce cas là, à vous de juger, à vous de jauger un peu la situation mais sachez que si vous lancez là-dedans, soit le client il est de bonne foi, il demande juste un petit geste pour pouvoir avancer, soit il a d'autres idées et là du coup vous pouvez dire oui mais alors du coup vous rentrez dans un engrenage qui va en fait vous empêcher d'avoir d'autres projets parce que vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie là-dedans donc là faites bien attention, je ne suis pas ici pour vous dire à tout le monde de se casser si maintenant ils annoncent que vous êtes trop cher le tout c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui est derrière psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans la tête du client quand il dit que vous êtes trop cher alors je vais prendre un exemple parce que ça va vraiment faciliter ça c'est que en fait quand on dit que vous êtes trop cher, c'est limite un compliment parce que si vous êtes trop cher, c'est tant mieux, c'est qu'il a du mal à vous payer et quand on a du mal à payer un service, un produit, si on se dit c'est cher en général, on est attiré bizarrement même si c'est cher, on est attiré parce qu'on le veut, on le veut cet objet ça peut être par exemple, imaginons l'exemple d'Apple Apple a créé des produits qui sont quand même haut de gamme ils visent une clientèle haut de gamme aussi mais pas que, quand on voit, il y a quand même des jeunes qui ont des téléphones des iPhones à près de 1000 euros donc en fait, on sait tous qu'Apple est cher mais du coup, on a tous envie de l'avoir parce que derrière c'est un super produit, c'est bien foutu, c'est un beau design et tout et donc, vous comprenez un peu que, en fait, quand un client vous dit vous êtes cher, vous devriez le prendre comme un compliment et donc pas vous dire, mince, je risque de louper l'affaire non, si vous êtes sûr de vous, que vous allez pouvoir répondre de manière objective en disant tout ce que vous apportez, de plus il ne faut pas se justifier pour autant mais il faut quand même parfois un peu rappeler les choses au client pour dire, voilà, vous ne faites pas juste ça vous avez un process qui fait en sorte que vous êtes un professionnel et que votre objectif, c'est de collaborer avec lui pour que lui, il ait un résultat final qui est top et qui lui fait apporter des nouveaux clients qui lui fait grandir son business parce que le but aussi, c'est d'évoluer avec lui donc voilà, c'est un peu ce discours-là qu'il faut avoir dans ces cas-là donc surtout pas se justifier, surtout pas brader vous gardez en tête que vous êtes comme Apple vous avez un super produit que vous voulez mettre sur le marché à un certain prix et dites-vous bien la prochaine fois que c'est un compliment donc si un client en face de vous dit qu'il vous est trop cher vous dites merci, cool c'est que je fais bien mon travail parce que voilà, si ce n'est pas atteignable le client sera plus amené à peut-être travailler avec vous il faut bien aussi se dire, une petite info que je rajoute c'est que, et ça m'est arrivé aussi plusieurs fois qu'un client me dise vous savez, vous êtes plus cher que les autres donc souvent ils font plusieurs devis parfois, souvent ils disent vous savez, vous êtes plus cher que les autres mais il reste ce petit quelque chose qui fait que ok, ben voilà vous voyez que c'est tout à fait possible et donc c'est vraiment du vécu et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous ne perdez pas confiance quand il s'agit d'avoir cette conversation-là soyez sûrs de vous et ça se passera très très bien voilà, on se voit demain pour une nouvelle vidéo un nouveau sujet, freelance, business ou webdesign je vous dis à bientôt ciao ciao hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao ciao